Il s'est passé beaucoup de choses en cette semaine de septembre, c'est la séquence Flashback. Le 20 septembre 1969 marque un tournant dans l'histoire de la pop anglaise, puisque c'est le jour où John Lennon annonce aux autres Beatles qu'ils souhaitent quitter le groupe. Cette décision signe la fin des Fab Four. Ne pouvant l'annoncer tout de suite pour des raisons commerciales évidentes, les Beatles ne l'officialisent qu'en avril 1970. Leur dernier album, Let It Be, sortira le mois suivant, et ce sera un succès, évidemment. C'est un 23 septembre 1980 que Bob Marley donne son dernier concert. Figure mythique du reggae, il fait une ultime apparition à Pittsburgh, Pennsylvanie, avant son décès quelques mois plus tard. Le 19 septembre 1998 a lieu aussi à Paris la toute première techno-parade. Défilé festif et musical, honorant en France et pour longtemps, un courant, un mouvement, une culture, toujours d'une belle vigueur aujourd'hui. La preuve, la 18ème édition, aura lieu ce samedi à Paris. Les 23 septembre ont vu naître par ailleurs deux grands artistes, Red Charles, The Genius, en 1930, et Bruce Springsteen, immense chanteur et guitariste rock, en 1949. Enfin, Bourville, comédien sensible et chanteur émouvant, nous quittait le 23 septembre 1970 à l'âge de 53 ans. Et on le regrette toujours. Alcaline, c'est terminé pour ce soir, on se quitte avec le titre du jour, nouveau Sidobre par Barbagallo. A demain mes lapins. Sous-titrage Société Radio-Canada